Il y a trois semaines, j'ouvrais le projet Skydreamers pour participation aux builders qui souhaitaient participer en construisant un petit spawn pour le projet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un petit brief de ce qui s'est passé, des builds que j'ai reçus, où en est le projet. Mais surtout, c'est pour t'annoncer que je vais clôturer ce projet. Cette première édition du projet sera donc la Funky Top Community Edition. Ce sera vraiment le petit noyau, le départ. J'ai souhaité vraiment ne pas partager plus que ça ce début de projet pour qu'on puisse rester entre nous. Ça va mettre vos builds en avant au niveau de la communauté internationale. J'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que les gens vont kiffer. Je viens de créer une nouvelle partie avec le datapack et le hasard a fait que je suis tombé sur l'île de Stasix. Ça tombe plutôt bien puisqu'il a fait cinq spawns à lui tout seul. Il a vraiment beaucoup participé au projet. Donc merci beaucoup à toi Stasix déjà pour ton boulot. Ça fait très plaisir et tu as donc toi cinq chances sur une vingtaine à peu près. Tu as une chance sur quatre finalement que les gens jouent sur tes îles. Voilà, ça c'est pas mal. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard que tu ne me connais pas ou que tu n'as pas encore participé, sache que c'est encore possible. Je n'ai pas clôturé le projet tout de suite. Par contre, il faut que tu te dépêches un petit peu puisque je vais clôturer d'ici une à deux semaines. Aux environs de mi-avril, je vais clôturer et sortir une bêta. Mais d'ici là, je peux encore intégrer des spawns de différents joueurs. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo précédente qui te donne toutes les infos dont tu as besoin pour participer dans de bonnes conditions. Il faudra ensuite simplement poster ton travail sur mon Discord. Rien de plus facile. Salut à toi, c'est Panky Talk. J'espère que tu vas bien. Je vais donc te faire un petit tour de ce que j'ai pu faire ces deux dernières semaines sur le projet. Une sorte de petit dev blog. Ça va être rapide, je n'ai pas y passer trois plombes. Comme je le disais en intro déjà, il y a eu un gros travail de fait sur tous les spawns que tu vois ici. J'ai une fonction qui me permet de remplacer le spawn. Ça prend un spawn au pif dans la liste des spawns Cree pour le moment. Tu peux voir qu'on a un petit texte qui apparaît en bas, Sky Dreamers. Donc celle-là, c'est Bluflin qui l'a fait. D'ailleurs, c'est le seul outsider qui vient de Belgique et non pas de France. Et cette fonction, on n'est pas censé l'utiliser pour l'instant. Je ne l'ai pas encore intégré au projet. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une idée. Mais est-ce qu'il faut laisser au joueur, qui va se connecter en survie, qui va jouer, est-ce qu'il faut lui laisser le choix de l'île de départ ? Est-ce que là, dans le chat, je lui mets un petit bouton pour re-roll, par exemple ? Ça, c'est une question que je me pose, je ne sais pas encore. Est-ce qu'il faut que je leur laisse le choix ? Ou est-ce qu'ils recréent une partie, ils remettent la tapa et ça reprend une minute de plus ? Mais voilà, est-ce que je mets un petit bouton comme ça pour qu'ils puissent juste cliquer comme je le fais moi ? On est donc sur la Forgotten Tower de Boitame. Je l'ai intégré juste avant de tourner cette vidéo. Donc c'est une petite île assez sympa. Fantasy Dream de Lames, qui a été une des premières participations au projet. Donc très cool, Lames. N'hésite pas à en faire un deuxième d'ailleurs, si tu as envie. La première participation au projet, vive la France. C'est Stasis également qui l'a fait. Autre participation, l'archipel Elysium. Très cool avec les petits animaux là. On a également Éclair de Feu, qui a fait 5 participations de petites îles comme ça, petites. Il faut voir ce que ça donne à la bêta. Est-ce que ce n'est pas un peu trop petit ? C'est ce que je suis en train de me dire, vu que tu vas te prendre des raids. Alors le raid du jour 1, de la vague 1 quelque part, finalement elle est assez simple. Ça devrait aller. Mais à voir, à voir si le joueur s'en sort sur une petite île comme ça. J'ai laissé mon bêta spawn. Je me suis dit que ce serait cool. C'est là-dessus que j'ai développé quasiment tout le projet. Donc je l'ai laissé, tu as une chance de tomber dessus. Bien que le build ne soit pas du tout intéressant, on est d'accord. Un petit cube de Stasics également. Une deuxième île d'Éclair de Feu, cette fois-ci en version Nether. Voilà, il y a 5 versions différentes. Là, mon golfière de Valmir, un streamer Minecraft League of en ce moment, que je t'invite à suivre d'ailleurs. Très sympa comme idée, on peut monter à l'intérieur. Je peux rentrer dedans et ici il y aura toute une partie des constructions à mon avis. Une de mes participations, le bamboot que j'ai fait, on dirait un peu un petit bateau. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'est une sorte de mini marais avec de l'eau. Sinon, ce n'est pas vraiment un marais. À chaque fois que je lance la fonction, ça met une structure random. Tu peux également définir un scoreboard Selected Structure avec un numéro derrière. Donc ça, c'est l'ID d'une construction par exemple. Qui commence par 3000, c'est l'édition bêta. Et la 16, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Mais maintenant, si je replace, ça va choisir la 16. Ah bah tiens, qu'on n'avait pas vu. Donc c'était la dernière participation de Stasics. Voilà, ça tombe bien. Et la petite 310 qui n'était pas sortie non plus. Qui a une sorte de Skyblock. Voilà, mais qui n'est pas vraiment en Skyblock finalement. C'est un Skydream. Dans les nouvelles features que j'ai pu ajouter cette semaine. Il y a notamment les Advancements. J'ai ajouté pas mal de petits défis. En fait, à réaliser tout au long de l'aventure. Des choses simples, des choses moins simples. Par exemple, simplement aller dans l'Overworld en dormant 30 fois, 60 fois. Il y a des trucs un petit peu genre parmi. Il y a aussi des choses liées au combat. Il y a des trucs un petit peu plus drôles. Le serial cleaner, par exemple. Où il faut tuer tous les ennemis d'un raid avant que le portail disparaisse. This is Sparta, celui-là je viens de l'ajouter. Il m'a demandé pas mal de boulot. Mais c'est assez drôle quand même. Je spoil pas, tu verras comment il faut faire. Voilà, il y a des choses liées un petit peu à ta mort. J'aimerais en ajouter des challenges comme ça. Je pense que c'est ce que je vais faire ces deux prochaines semaines principalement. J'ai également pu refaire l'animation d'extraction. Donc je vais dormir. Pour me faire emballer dans l'Overworld. Boum ! Donc là, l'animation n'a pas changé. On a toujours un portail. Celui-là, on peut pas le traverser. On va s'éloigner un petit peu. Pour qu'il disparaisse. Bon, je suis en créatif, tout va bien. Mais là, ce sera déjà la merde sinon. Voilà, la nouvelle animation commence. Tu peux entendre des bruits inquiétants. Je pense que ça va être la merde. Ça, c'est nouveau. Le soleil se lève. Des monstres qui spawnent. Alors bon, là, je suis pas stuffé. Je pourrais m'amuser à les combattre si on voulait. Mais surtout, la grosse différence... Oh là là, j'ai spawné un. Ouf, c'est pas cool. J'ai une plante. Si je la jette, bam. Elle est téléportée dans l'autre monde. Ça, c'est hyper important. Ça, ce qui va te permettre de faire des fermes. Yes. Je crois que j'allais mourir. J'ai réussi à passer le portail. Ah bah, il y a un mouton qui a aussi passé le portail. Voilà. C'était pour ça que j'avais besoin de cette feature. En fait, c'est pour pouvoir t'emballer des entités sur ton île. C'était hyper important pour faire tout ce qui est usines. En fait, tout ce qui est usines à mobs. Tout ce que tu as envie de les faire. Il faut que tu puisses les faire. Et hop, tiens, c'est cadeau. Dans les nouveautés, on a deux nouveaux mobs. Le dévoreur, en bleu. Donc, c'est un esprit qui peut sortir d'un portail. Soit sur ton île, soit dans l'overworld. Paf, il m'attaque avec un rayon. Donc, tu dois deviner, c'est un guardian, en fait. Qui est monté sur un renard. Je ne vais me tuer rien quand tu as pas en-dessus. Allez. C'est donc un monstre qui fait extrêmement mal si tu n'as pas le temps de te cacher. Parce que ça tape assez fort quand même les guardianes. Surtout que plus le temps passe, plus j'augmente leurs dégâts, évidemment. Il va me prendre un peu de bouffe. Sinon, je crois que je vais clamser. Et le deuxième monstre, je l'ai appelé le cidre. Comme une graine, en fait. Celui qui pose des graines. Celui-là, il est vert. Et il a la particularité qu'il ne t'attaque pas. Eh bien, à quoi ça sert, s'il n'attaque pas ? Tu vas me dire. En fait, il n'attaque pas pour l'instant. Pour l'instant, il est simplement en train de chercher un endroit qui lui plaît. Et il va s'immobiliser. S'il se met là, c'est chaud. Là, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie. Est-ce qu'on ne serait pas en présence d'un petit bug ? C'est tout à fait possible. Ah, c'est bon. La particularité de ce mob, c'est qu'il va se prête du poison. Dans une grande zone autour de lui. Il ne bouge pas. Donc, c'est assez facile de le combattre. Simplement, si tu le laisses se poser comme ça, ça peut être la merde. Tu vois que là, on est sur une île où on a quand même un petit peu de place pour se battre. Si tu es sur la toute petite d'éclaire de feu, tu es giga dans la merde. C'est un monstre qu'il faut tuer assez vite. Facile à dire quand il est tout seul. Quand il y en a dix autres à côté, c'est compliqué d'aller le chercher. Ça va être notamment le but de la bêta. Ça va être de tester un petit peu l'équilibrage. C'est ce qui est le plus compliqué pour l'instant. De me rendre compte. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas un joueur très mauvais en fight. Je suis très mauvais en survie. Donc, ça, ça va être à vous de me dire un appel pour la bêta. Vous n'en faites pas. Et en dernière petite feature, on a... J'ai développé la possibilité de faire un raid. Bon, apparemment, c'était l'heure du raid. Je n'ai même pas eu besoin de lancer la fonction. Alors là, par contre, c'est une erreur. Parce que je me suis pris un double raid. Donc là, visiblement, j'aurais un petit bug. Là, c'est la merde. On prend un double raid. Je me suis pris un raid random, là, visiblement. Sauf que ce n'est pas censé arriver. Normalement, les raids, la première semaine, ils sont fixes. C'est-à-dire que j'ai décidé quel mob allait apparaître. Oh, là, c'est impossible. Regarde tout ce que je dois me taper comme monstre. C'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Donc, il y a encore des petits bugs, comme tu peux le voir. Là, normalement, tu es censé avoir une petite vague de niveau 1 plutôt pépère. Avec 4-5 monstres qui marchent. 4-5 zombies, en gros, tu vois. Là, ce n'est pas du tout le cas. Je vois des seeders. Je vois des devoreurs. C'est la merde. La feature que je voulais te montrer, c'était donc la possibilité de summon des raids, comme ça. De manière fixe, de manière aléatoire. Ou de manière un peu générique. Complètement random, ça dépend. Ça permettra, du coup, en jeu, de définir la manière dont tu veux jouer. Par exemple, il y a des joueurs un peu hardcore qui vaudront des raids tous les jours. Il y aura une fonctionnalité pour ça. Et si tu es plutôt un joueur casu, tu pourras simplement désactiver les raids journaliers. Et tu auras juste un petit raid de temps en temps, voire pas du tout. Voilà pour ce qui est un peu du dev blog de ce projet. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère qu'elle n'est pas trop longue aussi. En tout cas, avec la 1.21 qui approche, avec... Vraiment, ça s'accélère. Là, l'été qui arrive, les beaux jours qui arrivent. J'ai envie de sortir cette bêta assez vite. Vraiment, avant la fin du mois prochain. Pour qu'on puisse tester un petit peu ça. Et puis, la version finale sortira probablement cet été en 1.21. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Si tu es un copain que ça pourrait intéresser de build. Un petit peu comme ce que j'ai derrière. Une petite île comme ça. Ça ne doit pas être très gros. N'hésite pas à lui envoyer la vidéo. N'hésite pas à lui envoyer les biens. Je te remercie d'avance. Je crédite tout le monde, bien sûr. Comme tu l'as vu au début de la vidéo. Ce projet sera disponible gratuitement sur Planet Minecraft. Je ne pense pas qu'il y aura de version Patreon pour ce projet. Simplement parce que je vous ai fait participer activement. Donc, ça m'embête de demander un paiement. Ou alors, ce ne sera vraiment pas des petites choses en plus. Des petites features de rien du tout qui ne seront pas nécessaires. En gros, la version Patreon sera vraiment pour ceux qui ont envie de soutenir. Non pas ceux qui peuvent acheter. C'est tout pour moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou sur Discord. D'ici là, porte-toi bien. C'était Funky Talk. La bonne bise. C'est tout pour moi.